Quand je me lève le matin, je commence à avoir mal à la gorge. Souvent, ça me dit que je suis en train d'atteindre mes limites. Peut-être que ce n'est pas ça pour toi, mais pour moi, c'est ça. Quand je commence à avoir mal à la gorge, peut-être que même j'ai déjà commencé un peu à dépasser mes limites. Lorsque je me sens fatigué, lorsque j'ai le goût d'être juste tout seul. T'arrives-tu, toi, d'avoir le goût d'être juste tout seul? Lorsque... On va être frère, c'est le fun d'être ensemble, mais des fois, on a le goût juste d'être tout seul. Ça montre que, en tout cas pour moi, ça montre que je suis en train de dépasser mes limites. Quand je deviens irritable, ça c'est peut-être juste moi, parce que personne ne doit être irritable ici. Mais quand j'ai l'impression que, aussitôt que quelqu'un dit quelque chose, ça montre que je suis en train de dépasser mes limites. On a vu ça hier, qu'on a tous des limites. On est tous limités d'une façon ou d'une autre. que ce soit à travers un handicap, que ce soit à travers une condition physique, une condition physiologique, que ce soit à travers même de la maladie mentale, que ce soit à travers une maladie physique, que ce soit à travers une incapacité. Tu vois des gens autour de toi être capables de faire des choses, puis toi, tu n'es pas capable de le faire. Ah, ce n'est pas que tu n'as pas essayé de le faire. Tu as travaillé très fort à essayer de le faire, mais toi, tu n'es pas capable de le faire. C'est une limite. Et certainement, on veut pouvoir développer nos dons, nos talents, mais aussi Dieu nous place, nous donne des choses, puis il y a des choses qu'il ne nous donne pas. Ça peut même être à travers une limite financière. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent, puis toi, tu aimerais avoir beaucoup d'argent. Peut-être qu'il y a plein de gens autour de toi qui ont beaucoup plus d'argent que toi, mais toi, tu n'as pas beaucoup d'argent. Ça en est une autre limite. Et le défi qu'il y a, c'est que dans notre monde aujourd'hui, on nous dit toujours de dépasser nos limites. Même, on a des Jeux olympiques qui montrent, « Hey, les athlètes, ils ont dépassé leurs limites. » Mais nous, on croit en un Dieu qui nous a créés limités. Puis c'est simple d'accepter ces limites, et même plus que ça, on grandit émotionnellement, comme on a vu hier, quand on célèbre nos limites, puis pas la médiocrité. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'on célèbre un Dieu d'excellence, un Dieu de gloire. Il mérite qu'on lui donne le meilleur de nous-mêmes, mais il ne s'attend pas qu'on lui donne ce qu'il ne nous a pas donné. Parce que tout ce qu'on lui redonne, c'est quelque chose qu'il nous a déjà donné. Mais ce qu'il ne nous a pas donné, il ne s'attend pas qu'on lui donne. Il le sait qu'on est limités. Il nous a créés comme ça. Mais parfois, je n'écoute pas mes limites. Parfois, j'aimerais tellement être comme quelqu'un d'autre que je vais plus loin que mes limites. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit qu'on a soit dépassé nos limites ou qu'on est en train de dépasser nos limites? Eh bien, la Bible nous encourage, et même plus que ça, elle nous commande de nous reposer. Elle nous commande de ralentir. Elle dit, c'est bien de courir. C'est bien de faire des activités. C'est bien d'avoir du plaisir. C'est bien de travailler. C'est toutes des bonnes choses. Mais ce n'est pas bien quand c'est toujours juste ça que tu veux faire. C'est bien aussi de prendre un temps pour s'arrêter, pour se reposer. Pour ça que, si tu regardes au camp des boulots, il y a différents rythmes qu'on appelle. Ah, il y a le rythme, on s'en va se baigner. Il y a le rythme, on s'en va jouer au basket. Il y a le rythme, cet après-midi, on s'en va faire une tag au bateau. Il y a plein de rythmes. Mais il y a le rythme où on s'arrête, puis on regarde dans les airs, puis les gens nous amènent à louer Dieu. Puis moi, je nous amène à regarder qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Mais pour ça, il faut que tu sois d'accord avec moi. Il faut que tu t'arrêtes. Parce que si, admettons, je disais, bon, OK, là, présentement, on déplace les estrades, puis jouer quand même au basket ici, puis je vais vous parler quand même de la parole de Dieu, mais tout le monde regarderait le ballon, mais pas beaucoup de monde écouterait. Parce que c'est sain aussi de s'arrêter. C'est sain aussi de se reposer. Même, c'est tellement sain, c'est tellement bon, que c'est nécessaire que Dieu l'a mis dans les dix commandements. Ça montre à quel point c'est important pour Dieu de se reposer, que c'est important pour Dieu de s'arrêter. Il met ça à la même place que d'aimer Dieu, que de ne pas mentir, que de ne pas voler, que de ne pas commettre l'adultère, que c'est au même niveau que ça. Il plaça des pieds, que sais-tu quoi? Repose-toi. Arrête-toi. Parce qu'il sait qu'on est des êtres qui aiment bouger. Puis si tu aimes bouger, toi, là, c'est une bonne chose que tu bouges. Mais ce ne serait pas bon que tu bouges tout le temps. Ce ne serait pas bon que tu ne prennes jamais de temps pour t'arrêter, pour ralentir, pour écouter Dieu. C'est pour ça que ce matin, je veux juste te dire, il ne faut pas toujours s'arrêter non plus. Je ne suis pas en train de te dire ce matin qu'il faut que tu sois paresseux, il faut que tu ne fasses plus rien, il faut juste que tu t'arrêtes et que tu te reposes. Non, je veux juste te dire que c'est sain, c'est bon. Et il faut que tu l'acceptes. Il faut même que tu le choisisses. Ici, au Canada des boulots, c'est facile parce que ce n'est pas toi qui établis ton horaire. Ce n'est pas toi qui... Là, on dit, on fait ça. Là, tout le monde le fait, alors que tu le fais. Mais on va partir de la bulle du camp des boulots. On va revenir à la maison. À la maison, c'est bon de pouvoir travailler, c'est bon de pouvoir aller à l'école, c'est bon de pouvoir faire des jeux, c'est bon de pouvoir faire du sport, mais c'est bon aussi de t'arrêter. Puis ça, c'est une décision, puis c'est dur à prendre cette décision-là de s'arrêter. C'est bien plus facile de remplir nos vies de plein d'activités. C'est difficile de s'arrêter, mais c'est bon de ralentir et de s'arrêter. Je t'ai parlé beaucoup de moi au cours de la semaine, mais ce matin, j'aimerais ça de pouvoir te parler d'un de mes bons amis. Mon ami s'appelle Jacob. La plupart, que plusieurs d'entre vous connaissez Jacob Mathieu, qui est un de mes très, très bons amis. Et mon ami Jacob, quand on était un peu plus jeunes, Jacob est très différent de moi. Jacob, je ne sais pas si toi, tu as des amis qui sont comme toi, mais moi, Jacob, c'était un homme qui m'a énormément influencé à aimer Dieu. Mais aimer Dieu de façon différente que moi, je n'étais pas habitué d'aimer Dieu. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Jacob, c'est un être qui est tellement contemplatif. Qu'est-ce que ça veut dire, contemplatif? Hum, peut-être dire, non, je ne comprends pas. Contemplatif, ça veut dire que Jacob, Jacob, il aime s'arrêter pour contempler les choses qui se passent autour de lui. Moi, avant de rencontrer Jacob, je ne savais même pas que ça se faisait ça. Tu sais, tu comprends? Je ne savais même pas que ça existait. Moi, je pensais que la vie était faite pour faire des affaires, pas pour s'arrêter puis contempler. Fait que moi, je faisais des choses, je faisais des choses, des choses. Mais Jacob, lui, régulièrement, il s'assoyait. Je me rappelle plein d'histoires où est-ce que je voyais Jacob. Il était comme en train de regarder un élément de la nature, une petite fourmi qui se promène à la terre, une chenille qui traverse un chemin. Puis là, il pouvait s'arrêter, là, je ne te le mens pas, là, pendant des heures. Des heures, littéralement des heures. À juste regarder une fourmi, une chenille traverser un chemin. Un escargot. Il voit un escargot à terre. Wow! Je n'en vois pas souvent. Je regarde l'escargot. Et j'étais comme... Au début, quand je rencontrais Jacob, puis il faisait ça, j'étais comme, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais j'aime tellement cet ami-là parce qu'il m'a appris plein de choses, dont ça, à m'arrêter et contempler que j'ai fait, non, je vais, au lieu de dire c'est bizarre, je vais essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Et une fois, il me dit, Mathieu, j'aimerais ça qu'on puisse aller faire trois jours dans le bois, on va aller dans le bois, dans un chalet, dans le milieu d'un bois, au milieu de nulle part, puis il dit, on va pratiquer le silence. Hein? Le silence. Il dit, oui. Il dit, on va aller rien dire et rien faire. Autre, qu'on apporte notre Bible, on va lire la parole de Dieu en silence. Je capotais. Je disais, attends, de quoi tu fasses, Jacob? Alors, je dis, mais, juste comme je t'ai dit, j'aime mon ami Jacob, et Jacob m'a beaucoup influencé, un homme qui aime le Seigneur, puis je dis, bien, go, on y va, Jacob. Jacob, je capotais à l'entendre, mais je capotais à le vivre. J'étais là dans le milieu du bois et on faisait rien. Rien. Et là, j'étais comme, mais voyons, on ne peut pas rien faire. Il y a plein de choses à faire. On ne peut pas juste s'arrêter puis rien faire. On a fait ça pendant trois jours. Hé, laisse-moi dire qu'après trois jours, là, j'en avais des affaires à raconter à Jacob. Hé, tout le long en s'en venant dans l'auto, même, je pense que Jacob a sûrement dit, hé, Mathieu, tu arrêtes de parler, là. On vient de sortir de trois jours de silence, tu n'arrêtes pas de parler, là. Non, je n'avais pas parlé pendant trois jours. Il fallait bien que ça sorte, hein? Mais je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas ce que Jacob a essayé de me faire comprendre. Bien que j'ai eu un bon temps avec le Seigneur, j'ai lu ma Bible, puis là, à un moment donné, je suis juste sorti du chalet parce que moi, je n'étais plus capable d'être juste dans le chalet. Je lui ai dit, OK, je vais aller marcher au moins parce qu'il faut que je fasse quelque chose, là. Mais en silence, on va respecter ce que Jacob me disait en silence. Puis là, j'ai commencé un peu plus à regarder la nature puis à être obligé de m'arrêter. Et ça a été excellent, mais je n'avais pas compris ce que Jacob voulait m'enseigner. Mais ce que Jacob voulait m'enseigner, à travers cette expérience-là, c'est ce que Jésus parle dans Matthieu 11. Matthieu 11. Au verset 25. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant. » D'autres versions disent, « Je te loue. » Je suis dans la louange. Jésus est en train de dire à Dieu, il parle à son Père, là. Puis c'est un des rares passages dans les Écritures où il parle de combien il est dans la joie, combien là il est content. Je suis tellement content. C'est ça qu'il faut entendre, là. Jésus dit à son Père, « Je suis tellement content. » « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Si tu es un enfant ce matin-là, Dieu veut parler à ton cœur. Puis si tu n'es pas un enfant ce matin-là, puis que tu décides de ne pas être un enfant, mais que tu décides de continuer d'être quelqu'un qui connaît toutes choses, Jésus dit, « Dieu, il se cache à toi. » Si tu veux connaître Dieu, Jésus ici dit, « Il faut que tu sois comme un enfant. » Puis Jésus est content, là. Il est tellement content qu'il répète, « Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Je suis tellement content que ce soit comme ça. « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau est léger. » Ici, Jésus, comme Jacob a essayé de m'encher, Jésus est en train de dire différentes choses. Il est en train de dire quatre choses. La première chose qu'il est en train de dire, c'est que Dieu ne se révèle pas à ceux qui connaissent déjà. Dieu ne se révèle pas à toi si toi, tu es déjà suffisant. Tu sais déjà toute chose. Si tu connais toute chose, Dieu ne va pas se révéler à toi. Pourquoi? C'est assez simple. Parce que tu ne lui demanderas pas de te révéler. Tu ne lui demanderas pas de connaître plus. Tu connais déjà. Tu n'as pas besoin de lui pour connaître. Tu ne te tourneras pas vers lui pour connaître. Mais Jésus, il loue Dieu pour ça. Il dit, c'est tellement extraordinaire que tu as fait ça comme ça. C'est tellement extraordinaire que quelqu'un qui ne connaît pas, tu veux te révéler à lui. Quelqu'un qui ne sait pas, toi, tu es prêt à lui faire connaître. C'est tellement extraordinaire que même si tu es un enfant, Dieu veut se révéler à toi. Tu n'as pas besoin d'être un adulte, au contraire, tu as besoin d'être un enfant pour que Dieu se révèle à toi. C'est vrai que c'est extraordinaire. Maintenant, deuxième chose que Jésus dit ici, aujourd'hui, il ne dit pas, il ne dit pas, par exemple, mais je te loue que tu te révèles à ceux qui sont des insensés, à ceux qui sont stupides, parce que c'est ça qu'on entend quand il y a des intelligents, ceux qui savent, ceux qui ont de la sagesse. On fait comme, ah, OK, bien, dans le fond, c'est ça, dans le fond, Dieu, il n'est pas pour l'intelligence. Dieu, il est pour ceux qui sont nonos. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas qu'il se révèle aux nonos. Il ne dit pas qu'il se révèle aux stupides. Il ne dit pas qu'il se révèle aux insensés. Il dit qu'il se révèle aux enfants. Parce que quand tu es un enfant, tu découvres la vie. Il y a plein de choses que tu ne connais pas encore, puis tu es prêt à entendre, puis tu es prêt à recevoir. Par exemple, quelqu'un qui veut juste être sans intelligence, sans stupide, sans savoir, bien, il ne voudra pas plus nécessairement savoir. Dieu, il veut se révéler parce qu'il veut collaborer avec toi pour te faire connaître qui il est. Il ne va pas t'imposer de se faire connaître à toi. Il va te garder dans toute ta liberté, mais il va surtout, comme on va le voir un peu loin, il va essayer de t'attirer à lui. Hey, veux-tu me connaître? Veux-tu me connaître? Si tu veux me connaître, il faut que tu me cherches comme un enfant. Pas comme un stupide, puis pas comme un insensé, pas comme un super intelligent. Dieu ne se révèle pas à ceux qui savent déjà. Première chose. Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont stupides, mais il se révèle aux enfants. Alors, il faut pouvoir avoir une attitude d'enfant. Troisième chose que ce passage-là nous dit, lorsque Dieu se révèle, c'est un cadeau. Parce que c'est lui qui a choisi de se révéler à toi. C'est lui qui te donne les yeux pour le voir, c'est lui qui te donne les oreilles pour entendre, et je ne parle pas ici des oreilles physiques et des yeux physiques, je parle des yeux spirituels et des oreilles spirituelles. C'est lui qui te donne ça. Parce qu'il ne donne pas ça à tout le monde. Si ce matin, ton cœur vibre, entendre ce que Jésus dit, c'est déjà un cadeau de Dieu. Savais-tu ça? C'est déjà un cadeau de Dieu, c'est déjà une grâce. Puis, sérieusement, pose-moi la question à savoir pourquoi toi, moi, Dieu nous permet de vibrer à ce qu'il entend, je n'en ai aucune idée. C'est juste un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Ça le dit, c'est un cadeau. Un cadeau, tu le donnes à qui tu veux. Puis, quand tu le donnes, tu es content de le donner, mais c'est la personne qu'il reçoit qu'il trouve ça tellement extraordinaire. Mais pourquoi tu as donné ce cadeau-là à cette personne-là? Bien, c'est parce que celui qui donne, il choisit à qui il donne. C'est exactement la même chose pour nos yeux spirituels puis nos oreilles. Si ton cœur vibre à entendre les paroles de Jésus, c'est un cadeau qui vient de Dieu. C'est ça que le texte nous dit ici. Si tu t'es placé comme dans un mode d'enfant pour entendre ce que Dieu veut te révéler, comment Dieu veut se présenter à toi, se dévoiler à toi, comprends, c'est tout simplement un cadeau qu'il t'a fait. Quatrième chose, Dieu, premièrement, tu ne le révèles pas à ceux qui savent déjà. Deuxièmement, Dieu se révèle aux enfants et c'est une bonne chose. Jésus est dans la joie de ça. Troisième chose, si Dieu se révèle à toi, c'est un cadeau. Quatrième chose qu'ici, Jésus nous enseigne. Jésus donne le vrai repos. Maintenant, pourquoi? Pourquoi Jésus donne le vrai repos? Ici, le texte nous dit pour deux raisons. Deux choses qui nous montrent que Jésus nous donne le vrai repos. Ce que Jésus nous demande de faire, première raison, parce que ce que Jésus nous demande de faire, c'est commandement qu'il nous demande de faire. Quand on entend déjà là des commandements, déjà là, nous, en tant qu'êtres humains, on fait, non, ça ne me tente pas. Qui aime les règles de la maison? Moi, je n'aime pas ça, les règles de la maison. Moi, j'aimerais ça qu'à la maison, je ne suis pas si d'accord avec moi, qu'on puisse faire tout ce qu'on veut quand on veut, quand ça nous tente. Qui serait d'accord avec ça si ce serait la règle de la maison? Et que ce serait le fun, la règle de la maison, c'est qu'on fait tout ce qu'on veut quand on veut. Présentement, mes filles m'ont proposé quelque chose que je n'ai pas accepté encore, et je ne suis pas certain parce que je vois la finalité et je ne crois pas que ça va être très agréable pour moi. Un Yes Day Challenge. J'ai refusé à ça jusqu'à présent, jusqu'à ce jour. Mais on m'a encouragé, on me dit qu'il y avait des règles au Yes Day Challenge qui sont déjà établies sur Internet, alors je vais aller voir ça, mais sérieusement, juste ça, ne m'encourage pas en tant que parent à faire ça nécessairement. Parce que, puis pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est parce que n'importe quelle règle, n'importe quel commandement, aussitôt qu'on entend loi, règle, commandement, restriction, alors ça, c'est le mot du jour, restriction, aussitôt qu'on entend ça, on fait, hé, 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 c'est en train d'attaquer ma liberté, ça, là. Puis, quand on est enfant, c'est la même chose. Nos parents, on ne les voit pas comme des personnes qui nous amènent à la liberté, on les voit comme des personnes qui nous contraignent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de nous dire non. Surtout qu'on dit quelque chose, ils nous disent non. Mais, avec Jésus, c'est vraiment différent. les commandements que Jésus nous donne sont là pour nous conduire à la vraie liberté. C'est pour ça qu'il peut nous donner du repos. Mais la deuxième raison qui est très reliée avec l'autre, c'est que Jésus nous invite à un esclavage, à perdre notre droit de propriété. Et ça, encore, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre. parce qu'on se dit non, non, moi, je suis propriétaire de ma propre vie. Le droit de propriété, je m'appartiens. Mais la Bible, elle nous dit que premièrement, c'est pas vrai. C'est juste une illusion, ça. Si tu penses que tu t'appartiens, c'est faux. C'est plutôt un mensonge du maître qui te contient, qui t'appartient, qui te fait croire ça. Parce qu'on a juste deux propriétaires dans tout notre monde présentement. On a soit, puis on vient au monde sous la propriété de l'ennemi de notre âme. Puis ce qu'il nous demande de faire, lui, ne nous conduit pas du tout à la liberté. Soit qu'on lui appartient à lui ou soit qu'on appartient à Jésus. Puis Jésus, il dit, moi, je t'encourage à venir sous mon esclavage, sous ma propriété. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, il est le Seigneur. C'est ça que ça veut dire quand on dit que Jésus est le Seigneur. Ça veut dire qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Ça, c'est une illusion parce qu'on ne s'est jamais vraiment appartenu. On veut dire qu'on a passé de la Seigneurie de l'ennemi de notre âme à la Seigneurie de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, quand il est le Seigneur, quand il te commande des choses, l'endroit où il veut te conduire, c'est à la vraie liberté. Ce n'est pas à une liberté comme nous, on pense. Parce que nous, on est convaincus que la liberté, c'est juste de faire tout ce qu'on veut quand ça nous tente. Mais même ça, ça devient un esclavage. Parce que tu ne veux pas, quand tu vas arriver à un règlement, quelqu'un va te demander de faire quelque chose, tu vas te dire non, 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 je ne veux pas le faire. Donc là, tu n'es pas libre de faire ce qu'on te demande de faire. La vraie liberté, c'est de faire toutes les choses pour ton bien. Savais-tu ça? C'est tout faire les choses exactement qui vont t'apporter ton bien, pour ton bien. et le Seigneur Jésus est exactement ce genre de maître-là, que chaque commandement qu'il te demande de faire, chaque chose qui t'impose, c'est pour ton bien, dont celui de te reposer, dont celui de ralentir. Quand Jésus te demande, te commande de te reposer, c'est pour ton bien. C'est parce qu'il sait que tu en as besoin. c'est parce qu'il sait que tu es limité. C'est parce qu'il sait que dans le repos, il y a des choses qu'on ne découvre pas autrement. Lorsqu'on cherche qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, quand on ne sait pas ce que Dieu nous demande de faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument s'arrêter, puis réfléchir, puis se reposer. Quand on s'aperçoit qu'on est déprimé, puis des fois, on est déprimé parce qu'il y a des raisons physiques à ça, mais si ce n'est pas nécessairement une raison physique à ça, bien, il faut s'arrêter, puis il faut se reposer. Quand, justement, on a juste le goût de faire plein d'autres choses que de s'arrêter, bien, il faut écouter Jésus, puis il faut s'arrêter, puis il faut se reposer. On vient se reposer en Jésus parce que Jésus nous dit ici qu'il est doux et humble de cœur. Il n'est pas comme notre ancien maître qui, lui, était dur et arrogant, orgueilleux, qui pensait juste à lui. Quand il nous fait miroiter qu'on s'appartient à nous-mêmes, c'est parce qu'il sait que ça nous détruit, penser ça. donc il continue d'entretenir cette pensée-là dans notre tête. Jésus ne fera pas ça avec nous. Jésus, ce qu'il nous demande, ce qu'il nous commande, c'est pour nous conduire à la vraie liberté. Comment on fait pour pouvoir s'arrêter? Concrètement, comment on fait pour pouvoir s'arrêter? Bien, on s'arrête. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est difficile, par exemple, s'arrêter. J'ai appris ce que Jacob essayait de me partager, mon ami Jacob essayait de me partager l'été passé. L'été passé, j'ai eu l'occasion de prendre ce qu'on appelle un temps de sabbatique. L'église où je sers m'a permis de prendre des jours, même des semaines de sabbatique où est-ce que je pouvais juste me lever le matin, partir avec Jésus, je me levais de bonne heure, je me levais avant que le soleil se levait, puis là, je partais puis j'allais marcher avec Jésus. Puis là, je chantais, bon, ce n'était pas toujours agréable pour ceux qui m'écoutaient, mais moi, j'avais mes écouteurs, ça ne me dérangeait pas, mais je chantais, je prenais du temps de silence, j'enlevais mes écouteurs, je m'assoyais sur le bord d'une rivière pendant des heures et là, ça me rappelait, ah, c'est ça que Jacob essayait de me montrer, c'est ça que Jacob essayait de me dire, Mathieu, tu as besoin du temps juste en silence parce que tu vas t'apercevoir qu'il y a deux bruits qui sont là quand tu es dans le silence. Le premier bruit que tu entends, c'est le vacarme de ton cœur. C'est quand tu es dans le silence pendant plusieurs minutes que tu t'aperçois que ton cœur est à l'envers, que ton monde intérieur a besoin de ménage, puis ce ménage-là, il ne se fait pas en jouant au basketball, il se fait quand tu t'arrêtes avec Jésus et tu dis à Jésus, j'ai besoin que tu fasses le ménage dans ma maison. Puis le deuxième bruit que tu commences à entendre quand à un moment donné le vacarme de ton cœur commence à se replacer parce que Jésus est en train de faire du ménage, c'est la voix de Dieu. Tu entends Dieu qui parle à ton cœur puis qui te dit, hey, on est-tu, on est-tu bien ensemble? T'as-tu été créé pour ça? T'as été créé juste pour être avec moi. Puis on passe du temps ensemble. Puis là, on dirait que le temps s'arrête. Puis les minutes, on les perd de vue. Puis on est juste avec lui puis on profite de ce temps-là. Puis après ça, dans ma sabbatique, je ne faisais pas juste m'arrêter puis m'asseoir sur le bord d'une rivière quand même. Après ça, je repartais à marcher puis... Mais la journée était tellement paisible, tellement agréable, tellement différente. Je me couchais de bonne heure parce que je me levais de bonne heure, mais j'avais hâte au lendemain. J'avais hâte au lendemain matin pour pouvoir encore juste m'arrêter puis entendre ce que Dieu voulait me dire. Puis je te regarde, je suis sincère. As-tu déjà connu ça? Moi, je n'avais jamais vraiment connu ça avant l'an passé. Pourtant, ça faisait des années que mon ami Jacob a essayé de m'enseigner ça puis je n'avais jamais vraiment compris ça. Puis ça, c'est un petit avant-goût du ciel, un peu comme le camp des boulots. Le camp des boulots, on est-tu d'accord? C'est un peu comme un avant-goût du ciel. À plein niveau, il y a des amis, on s'amuse, on entend la parole, on prie, on mange parce qu'au ciel, on va manger, on va jouer au basketball ou à des sports. C'est sûr qu'on va faire plein de choses au ciel, mais c'est sûr aussi qu'au ciel, on va s'arrêter puis on va contempler l'agneau. On va contempler Dieu qui va être là puis qui va nous éclairer tout le temps. Puis là, il n'y aura pas de vacarme dans notre cœur. Ça va être facile, on n'aura pas besoin d'attendre plein de minutes pour pouvoir essayer d'entendre ce qu'il a à nous dire. Non, non, on va pouvoir l'entendre directement. On n'aura même pas besoin comme de revenir à lire ses mots, à entendre ce qu'il voulait nous dire à travers la Bible. On va pouvoir l'entendre directement de sa bouche et ça, ça va être extraordinaire. C'est pour ça que je veux juste te dire ça. Avant que tu partes au camp des boulots, prends la décision tout de suite de qu'est-ce que tu vas faire pour t'arrêter au cours de la prochaine année parce qu'on a besoin de ralentir et de s'arrêter pour trouver le repos de Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier de nous commander de prendre du temps pour s'arrêter et se reposer en toi. Seigneur, je me rappelle quand j'étais jeune, je trouvais ça donc difficile de lire ma Bible en ayant du plaisir. Je trouvais ça donc difficile de prier en ayant du plaisir. Je trouvais que c'était comme une perte de temps. Je trouvais que ça faisait juste me nuire à ce que je voulais véritablement faire. Aller jouer au hockey, m'amuser avec mes amis, faire en sorte que la journée soit plaisante avec plein d'activités. Mais avec le temps, tu m'as appris Jésus. C'est toi qui me l'as appris. que oui, on est fait pour travailler, on est fait pour s'amuser, on est fait pour bouger. Mais tu nous as aussi créé avec des limites et à travers ces limites-là, on apprend à s'arrêter pour t'écouter. Puis Seigneur, on peut t'écouter aussi dans le jeu, on peut aussi t'écouter dans le travail. C'est pas que c'est impossible de t'entendre ou de te voir à travers l'action. Au contraire, on te voit dans l'activité, mais on te contemple dans l'arrêt. Seigneur, aide-nous à pouvoir s'arrêter, à te faire confiance que si tu nous demandes, si tu nous commandes de s'arrêter, de se reposer en toi, c'est parce qu'on en a besoin. Merci, Jésus, pour ce camp. Merci pour ce temps qu'on a pris cette semaine justement à s'arrêter, à avoir un rythme sain d'activité, de repos et d'arrêt. Seigneur, aide-nous à intégrer ce rythme-là aussi dans nos vies quand on va retourner à la maison. Et tout ça encore une fois pour ta gloire, Jésus, que j'ai prié ces choses et dans ton nom. Amen. Sous-titrage MFP.